Bonjour Carlos, vous présenterez dans quelques jours deux partantes lors du grand week-end de la Breeders' Cup, c'est impassable et Bawina. Quelques petits mots s'il vous plaît. Bawina vient de courir en Angleterre. Elle était un petit peu décevant pour dire la vérité. J'attendais meilleure prestation de sa part. Le terrain était très lourd. On est sixième, on a peut-être une excuse pour une place, mais n'importe comment il n'aurait pas gagné. C'est quand même la dernière course de l'année, plutôt de sa carrière, donc on essaye. Je pense que le profil américain, ça devrait le convenir. Elle va courir le mile, c'est ça ? Non, elle va courir le Phyllis en mer. Donc voilà, on essaye comme une dernière cartouche. Peut-être que ça peut être la course de trop, on ne sait jamais, mais je crois que le profil américain, ça fait longtemps que j'ai voulu aller courir en Amérique, donc on va essayer. Et votre deuxième cartouche, justement, c'est impassable. C'est un cas différent parce qu'elle arrive avec beaucoup de fraîcheur et c'est important à cette époque de l'année. Parce qu'elle a été malade tout l'été et par la force des choses, elle n'a pas couru pendant longtemps. Elle a fait le jour une rentrée sans avoir une course très dure. Donc bon, on l'a préservée pour cette course-là. Donc c'est toujours un atout, même si on court avec des chevaux d'un niveau peut-être supérieur, mais elle va arriver avec la fraîcheur et c'est toujours important. Impassable, c'est le mile ou le filier de mer aussi ? Non, non, non. Impassable, ça va être le mile. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que vous présenterez des chevaux pendant la grande réunion de la Brailler's Cup ? Tout à fait. Je m'écoute la vie d'escap. On a été dans les autres meetings internationaux, mais bon, c'est la première fois. Bawina va être monté par Olivier Pellier parce qu'il aura notre cheval des frères Vertemer et Maxime Bouillon a choisi l'autre. Et un petit mot sur vos expériences justement à l'étranger. Vous avez beaucoup vu à Singapour entre autres ? Bon, écoutez, quand on a des chevaux, pourquoi ? Oui, à Singapour, il a gagné deux groupes en Amérique. Il a gagné un groupe à Singapour. 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 Donc bon, quand on a des chevaux à voyager, il ne faut pas exciter. Mais en Angleterre, on va partout, mais il faut avoir les cheval pour. Et il faut en profiter alors du coup. Merci beaucoup, Carlos. On vous suivra avec Francière. Merci. Merci beaucoup.